Le matin du 16 décembre de l'an 20 millions 2000, Jérémy Kael Williams a fait un voyage de chasse aux canards. Un voyage de chasse aux canards, il est allé au lac Seminol qui est à environ 100 km est de son domicile de Thalassie. L'idée était de partir à la chasse le matin matin et ensuite de revenir pour célébrer son anniversaire de mariage avec sa femme Denise Williams. Plus tard, dans la soirée même, Mike Williams n'est jamais revenu de son voyage. Une équipe de recherche a été envoyée et la Ford Bronco de Mickud Mike a été retrouvée près d'un lac. Le lendemain, son bateau a été retrouvé dans l'eau. Les recherches ont continué pendant des semaines, mais il n'y avait aucun signe de Mick. Le consensus général Consensus général était que c'était probablement une sorte d'accident de bateau. Certains ont même ou même émis l'hypothèse que Mike avait été mangé par des alligators. Quoi, qu'il en soit l'affaire. Avaient à été classés sans suite avant de continuer. Mais point important de noter que Mike Williams avait rencontré Denise Hollis et point ils étaient amis avec un autre jeune brillant Winchester et Catherine et Thomas. En tant que groupe de quatre, ils allaient regarder des films ensemble manger ensemble ensemble et allaient souvent à des rendez-vous doubles. Ils étaient jeunes, amoureux et profitaient de la vie la vie des années plus tard. Après l'université, le couple se marie et on m'aimie, ont même leur premier enfant à peu près au même moment. Mick, gagne maintenant environs 200 millus par an, dans une carrière carrière dans l'immobilier. Mais son mariage avec Denise ne se passe pas, ne va pas bin elle se plaint qu'il travaille trop et trop. Et elle ne se sent plus attirée par lui par lui dans la maison des Winchester. Il y a, il y a une histoire similaire. Brian et Catherine ne s'entendent pas. Pendant une nuit, les deux couples sont sortis et se livrent à un. Badinage amical. Denise et Brian commencent à développer une attirance. L'un pour l'autre point. Les deux se rencontrent dans des hôtels, fondaient-ce de voyages ensemble. Et tout ce qui s'ensuit, tout cela se passait dans le secret. Et sur le papier, sur le papier, Denise était toujours mariée à Mick. Tandis que Brian était toujours mariée à Catherine. Cela a continué pendant des années. Et Denise voulait que Brian devienne son mari. Mais, il y a un problème. Denise a été élevée dans une famille très traditionnelle. Les apparences étaient très importantes pour elle donc. Un divorce avec Mick était hors de question. Question, elles ne voulaient pas non plus de partage et la garde de leur enfant. Leur enfant, Denise et Brian ont discuté de la façon dont ils pourraient faire marcher les choses. Ils ont eu l'idée de tuer Mike Messmet en faisant passe. Et ça, pour un accident. Mike est brillant partait déjà à la chasse ensemble où ils étaient complètement seuls sur un bateau. Il était donc très plausible de réaliser l'acte lors d'une de ces aides. Faire en sorte que ça ressemble à un accident de bateau. Le plan était que Brian emmène Mick dans une partie profonde d'un lac, puis de le repousserait de le repousser. Alors que Mike avait ses cuissards. Ce plan a satisfait Denise, parce qu'il que Mike allait probablement se noyer. Mais il avait au moins une chance de survivre. S'il allait faire ça, il serait aussi de penser à une assurance vie près tout. Brian vendait des polices d'assurance vieux. De polices d'assurance vie dans le cadre de son travel mic, avait déjà deux assurances vie d'un montant total de 750 000 dollars. Avec l'aide de Denise, pour convaincre Mike. Brian a fait souscrire à Mick une police supplémentaire de 1 million de dollars. Les trois polices totalisaient 1,75 million de dollars. Et le bénéficiaire unique était Denise Williams. Cinq ans après. La mystérieux disparition de Mick Disparition mystérieuse de Mike, Denise Williams et Brian HST se mariant de cela, éveille les soupçons des forces de l'ordre. Ont interrogé Denise sur Brian immédiatement après la disparition de Mike. Mais Denise y dit que Brian n'était absolument pas responsable. Denise a affirmé que Brian était gentil et n'était même pas capable de d'un acte aussi horrible. Les forces de l'ordre ont creusé un peu plus et on découvert que Denise a rempli la demande. La demande d'assurance vie pour les 1,75 millions de dollars. 19 jours après la disparition de Mike. Alors quelles recherches étaient toujours en cours malgré soupçons, il n'y a aucun moyen pour l'aise d'avancer. Denise n'accepte pas. Denise n'accepte pas d'être interrogé sans la présence de son avocat présent et évite les détectives. Denise a très bien réussi à éviter les forces de l'ordre l'application de la loi pendant des années. Il travaille. Si Mick Philippe a mené une enquête sur la disparition de Mike Williams, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, Denise a posé cette question pour pour demander si elle peut être interrogée sur la la disparition de son ex-mari. L'officier, tout en sachant parfaitement qui est Mick et Philippe, et de son enquête, interrégira comme s'il n'avait aucune idée de qui Denise parle. Nous sommes presque dans la quatrième année de notre séparation et de notre divorce. Je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, donc je suis sortie de ma voiture pour aller au travail. Je travaille à l'affût. J'appelais ma sœur. Et cette personne a commencé et a sorti de l'arrière de la voiture. Et je ne pouvais pas le dire au début. D'abord de qui c'était, mais je... Et tout de suite suis immédiatement qui c'était, mais je criais, et... Le téléphone m'a aidé. Je ne savais pas si elle y va décrocher ou pas, alors je... Je criais aidez-moi. Il a attrapé le téléphone. Je ne sais pas s'il l'a éteint. Je ne sais pas s'il l'a éteint. Je ne sais pas comment. Je n'ai jamais revu le téléphone. Le téléphone. Mais il, il s'est levé, et m'a attrapé, et... Humil m'a tiré le visage assez fort et il s'est mis à jurer. Tu sais, tu vas tourner ici, tu vas tourner ici, bla bla bla. Et j'ai continué à aller tout droit. Alors il m'a dit, je vais te faire du mal si tu ne tournes pas ici. Et j'ai continué à aller tout droit encore. Et puis j'ai tourné. Je me suis retourné, et j'ai fait. Comment ça, me faire du mal ? Il a sorti un pistolet. Pas une arme de chasse, mais une arme avec laquelle il pour tuer quelqu'un. Et il l'a mis juste ici dans mes côtes. Il l'a mis juste ici. Ici, et il a fait avec sa haie. Il l'a enfoncé là. Tu vas tourner. J'ai gardé dans ma tête que je devais. Je me disais que j'allais aller chez CVS, parce que c'est notre CVS. Et je me disais que je devais aller à CVS. Et il l'a mis juste là. Il criait, et je ne savais pas si je devais aller dans le fossé. Et je ne savais pas quoi faire, mais j'ai continué à rouler. Et j'ai continué. Quand c'est arrivé, où était-il ? Quand est-ce qu'il est sorti ? Il est-elle à ? Il est sorti par l'arrière. Il y a deux, deux, et puis à peu près. Et puis le siège est puis à l'arrière. Donc il était à l'arrière. Il devait se cacher. Et quand il est sorti il est arrivé juste derrière moi. Je conduisais, et il était là. Il était là. Ici, et le pistolet est juste là. Il est juste là. Vous avez vu ce que le pistolet ressemblait ? De quelle couleur il était ? Je veux dire qu'il était sombre. Mais c'était une arme de... Je suppose qu'elles seront gentilles. C'était sombre. Oui, un qui. Mais de toute façon, je suis entré dans un magasin. Et il m'a dit tourne ici. Tourne ici parce que c'est v.s. A un parking arrière. Et il a pris le volant. Et a essayé de le forcer à tourner. Et je ne sais pas comment mais j'ai. J'ai juste repris le volant. Je veux dire, le fait qu'on n'est pas eu d'accident. Est incroyable. Incroyable. J'ai repris le volant. Et je me suisais. Je me suis garé juste devant la porte d'entrée. Sur le site juste à côté de l'herbe. Comme si la caméra était juste là. Comme si je savais. Parce que je vais là-bas tout le temps. Psk. Leur caméra elle a donc. Je me suis garé juste là devant. Et nous sommes en 13. Il a dit t'es. Il n'arrêtait pas de dire. Je veux juste vous parler à toi. Je veux juste te parler. Parce qu'il m'a envoyé des émailles. Tu sais. Il m'a envoyé des textos. Je l'ai bloqué sur tout. Pour essayer de me faire arrêter le divorce. Je veux juste te parler. Je veux juste te parler. Et homme. Je me suis retourné. Ils m'ont dit que j'allais te parler d'ici d'ici. Parce qu'il essayait de me faire redéplacer la voiture. Je vais vous parler à partir d'ici. C'est ça. Donc tu voulais aller à l'arrière avec lui. Derrière avec lui. Oui. Donc il voulait que je... Je monte à l'arrière. Et j'ai dit non. Je vais m'asseoir sur le siège. Et j'étais sur le à la place du conducteur. Tout le temps. Il était furieux. Mais il s'est accroché à la ceinture de sécurité. Parce que je m'étais déjà mise depuis le début. Et donc il s'est accroché à la boucle rouge juste là. Il est comme dans ce siège. Mais il est penché vers l'avant en tenant la ceinture ensemble. Donc je ne peux pas sortir. Parce que j'avais une image que j'allais juste sortir. Et courir en hurlant dans le ceste là. Que je pensais que ma tête allait exploser. Mais il m'a retenue. Et je ne pouvais pas. Je ne sais pas où était l'arme à ce moment là. Vons le remarquer. Parce que les gens s'entrant et sortant pendant tout ce temps. Une dame m'a regardé. Et j'ai jeté sur le point de dire à l'aide. Et puis j'ai eu trop effrayé. Alors il a dit qu'il continuait à le tenir. Et finalement, il a continué à dire que je voulais juste. Veux juste te parler. Parle-moi. Je veux juste. Veux te parler. Alors j'étais juste. De quoi veux-tu parler. Point d'interrogation. Tu veux. Je veux parler du divorce. Mon sang. Alors comme il a commencé à parler. A me demander d'annuler le divorce. Point. Il s'est reculé. Et a fini par s'asseoir dans ce siège. Tu sais. Celui qui est juste essier. Il a lâché prise. Non. Il est resté sur le siège. Point. Derrière. Donc il était assis sur ce siège. Point. Et moi j'étais juste là. Donc je pouvais me retourner. Heut le voir. Et il tenait l'arme. Il était du côté. Côté passagerais. Il tenait l'arme entre ses jambes. Entre ses jambes. Tout le temps. Point. C'est pour ça. Que je ne voulais pas crier sur la la dame. Ou autre. Parce que c'était. C'était juste lent. Était probablement là. Point. Je veux dire. Pendant 45 minutes à une heure. Point. Minute à une heure. Donc si leur caméra. Mérace fonctionne. Je veux dire qu'ils verront. Ils verront tout le trusset. Il a dit. J'ai perdu mon fils. Je t'ai perdu toi. Point. Je t'ai perdu. Je n'ai plus de raison de vivre. Point. Je lui ai dit. Brian. Tu es le seul à pouvoir le changer. Point. C'est un détail. Mais son fils l'a quitté. Point. Parce qu'il a 17 ans. Et qu'il a fouillé dans son téléphone. Point. Dans le téléphone de Brian. Et a découvert. Qu'il voyait des prostituées. Point. Il. On trouvait le site web. Ils savent que l'os le fillon t'était dans la maison où mon beau-fils vivait. Prenez-nous tel fait que Denise est sous une extrême oppression en ce moment. Pas seulement à cause de ce qui vient de se passer ce mai. Parce qu'elle a délibéré. Mais éviter les forces de l'ordre pendant les 16 dernières années. Venir au poste de police n'était pas une décision facile pour Denise. Mais sa peur de la mort ce jour-là la emporte. Et sur sa peur de se faire prendre pour la disparition de son ex-mari. Point. Denise nous a déjà démontré sa capacité à agir rationnellement sous pression. En racontant comment elle a réussi. Elle a réussi à se rendre dans un lieu public public. Où elle sait qu'il y a des caméras de sécurité. De sécurité malgré les menaces de mort. Point. S'avis. Maintenant elle met stratégiquement en place la dégradation de la personnalité de Brian. Point. Pour influencer les forces de l'ordre à se ranger de son côté zoné. Ils se sont drogués. Parce qu'il y a un texte sur la drogue dans les deux sans cesse tafort. Quand son beau-fils a pris cette photo de tous. Les messages du téléphone de Brian. Point. Il a pris des photos. De tout ce qu'il a trouvé trouvé dans la maison. Donc c'est tout ce que nous avons. Point. Des preuves de tout ça. Et je n'ai pas arrêté de dire que tu dois arrêter de vivre comme ça. De cette façon. Tu peux nous faire revenir si. Tu changeais ta vie. Point. Parce qu'il était chrétien à un moment. Je me disais qu'il allait retourner à Lourdes. Point. Vers Lourdes. Pendant tout le temps où je suis. Tourné de cette façon. Je suis bouclé. Mais il est stillé calme. Il se calme. Point. J'ai dit. Allons au bureau de ton père pour lui parler. Point. Lui parler. J'ai dit que je ne voulais pas que tu sois ce que tu sois arrêté. Je ne veux pas. Je veux juste dépasser ça. Point. Ça. Ça peut être le fond du baril. Alors. J'ai fini par le convaincre que nous allions. Nous allons parler à ton père. Nous allons se traverser cette épreuve. Tu sais. Nous et moi. J'ai continué à dire. Point. Il a appelé son père sur le haut-parleur. Point. Et. Je n'ai pas crié. Parce que l'arme était juste là. Point. Parce. Que le pistolet était juste là. Mais il a dit. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais. Et il a dit que j'allais à une réunion à 11h. Point. Et Brian. A dit qu'il m'appellerait. Quand tu sortirais. Point. Quand tu sortiras. J'ai besoin de te parler. Point. Et. Il a dit d'accord. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien dit. Point. Je n'ai rien dit. Il a raccroché. Et j'ai dit. Point. J'ai dit. Brian. Laisse-moi aller au travail. Mais laisse-moi aller travailler en montrant mon visage. Les gens vont te vont se demander où je suis. Tu m'appelles au travail. Et je viendrai te voir. Point. Avec toi et ton père. Je. N'appellerai pas cela police. Je te le promets. Je l'ai promis un de millions de fois. Je n'appellerai pas la police. Point. Alors. Il est passé du siège au larange et du fond. Il a mis ses genoux là. Et il. A commencé à prendre des trucs à l'arrière. Rit à les mettre dans un sac à dos. J'ai vu. Des draps. Je veux dire du plastique. Peut-être du plastique. Je ne sais pas. Point. Mais c'était peut-être une feuille et un plastique. Quelque chose. Que je ne sais pas. Mais qui ressemblait à du tissu. Point. Et. Il a mis tout ça dans. La police. Je promets. J'ai promis un de millions de fois. Que je n'appellerai pas la police. Il est passé du siège à la larange et du fond. Et a mis ses genoux là. Et il. A commencé à prendre des trucs à l'arriérie. A les mettre dans un sac à dos. J'ai vu. Des draps. Je veux dire du plastique. Peut-être du plastique. Je ne sais pas. Point. Mais c'était peut-être une feuille et un plastique. Quelque chose. Que je ne sais pas. Mais qui ressemblait à du tissu. Point. Et. Il a mis tout ça dans le sac à dos. Point. Le sac à dos. Puis il avait une bouteille qui s'était comme ces vieillesses bouteilles d'eau de Javel. Qui sont blanches avec avec le vaporisateur. Un énorme point. Oui. Il l'avait mise. Dans le sac à dos. Point. Et puis autre chose. Et je ne sais pas. Quand j'ai vu l'eau de Javel. J'ai fait. Oh mon Dieu. Point. Mon Dieu. J'ai un peu perdu la tête. Point. J'ai un peu perdu la tête. Et donc c'était quelque chose d'autre. Comme un outil ou autre. Pas un marteau. Mais quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Et il la montre. Et dans le sac à dos. Point. Le sac à dos. Et j'ai dit. Brian. Où est le pistolet? Point. D'interrogation. Le pistolet. Je ne veux pas de pistolet. Près de moi. Point. Près de moi. Où est l'arme? Elle est juste là. Point. Il était par terre à ce moment-là. Point. Sans doute. Parce qu'il l'a fait tomber. Ou quelque chose comme ça. Point. Mais il l'a ramassé. Et l'a mis dans le sac à dos. Point. Dans le sac à dos. Il a fermé le sac à dos. Point. Puis. Il a ouvert une petite fermeture éclair sur le devant du sac à dos. Il a sorti ses clés. Point. Et. Il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Point. D'interrogation. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop tard pour nous. Point. Et. Je sais que ce n'est pas. Comme si je pouvais aller au travail. Point. Je vais aller travailler. Et je te retrouverai plus tard. Point. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je. Je sais. Je sais. Et puis. Il a ouvert la porte lui-même. Et. Je n'ai jamais éteint la voiture. Point. Ou quoi que ce soit. Tu m'as fait lire cette partie. Point. Il est sorti. Et. Il a fermé la porte. Point. Et. Il a dit. Je suis désolé. Je suis désolé. Je pleurais. Point. Je pleurais. Et j'ai dit que je savais. Point. A tourner à droite. Pour aller vers le nord. Et alors. J'ai. J'ai continué. Point. Et. Mais. Tout en sachant que Brian pourrait exercer des représailles et avouer l'implication de Denise L'implication de Denise dans la disparition de Mike, il y a 16 ans Il y a 16 ans, l'arrogance de Denise l'amène à croire À croire qu'elle pourrait s'en sortir avec n'importe quoi Parce qu'elle a réussi s'en sortir avec une liaison conjugale Un meurtre fraude à l'assurance vie, et maintenant elle va un peu plus loin Et soi-disant, il allait à son bureau contre l'officière Mais, tout ce qu'il voulait c'était me parler pour que J'annule le divorce, et par intermittence, il disait qu'il allait qui allait se tuer Il disait souvent ça, parce que je lui demandais Est-tu à l'intention de mettre fin à nos vies A tous les deux, point d'interrogation, comme sur messie.com, ou chez CVS Je lui ai demandé si tu as l'intention de, tu sais, de mettre fin À nos deux vies aujourd'hui, point d'interrogation, et bien, la mienne Je prévois la mienne, point et, puis il disait je veux me tuer, point Il a dû le dire un million de fois, point je veux me tuer J'ai perdu tout un, j'ai tendu la main une ou deux fois à CVS, point et, j'ai voulu toucher son genou Comme quand je pouvais voir qu'il devenait plus calme, point j'étais, comme si je savais, je sais Comme si la vidéo va probablement le montrer, je veux dire que si si vous en avez une Brian, j'essaye de penser à autre chose, a dit qu'il allait se tuer, point je ne savais pas, si je devais le faire, je n'avais pas prévu de venir ici, point de venir ici, parce que je vous laisse poursuivre, ce que j'ai dit que je vous laisse parler avec Marcus Brian a aussi promis qu'il nous dirait tout, et qu'il est qu'il irait en cure de désintoxication, il est censé être traité pour une addiction au sexe donc il a, dit qu'il irait en cure de désintoxication J'allais suivre cette piste parce que ça va le rendre vraiment furieux et alors j'ai appelé Déborah, ma soeur m'a demandé d'appeler son mari qui est policier et il m'a dit que tu devais, tu dois, tu dois Très bien, donnez-moi une seconde pour sortir juste, pour voir si vous savez quelque chose d'autre C'est quelque chose en ce moment, ma première suggestion, est qu'une des choses est ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est quand on, quand on aura fini ici, il y aura encore des choses est ce qui doivent être, faites point déposer une injonction, je vous accompagne point je t'accompagne, on ira au tribunal pour que tu puisses, pour que tu puisses demander cette injonction, ok je vais juste faire ça absolument ici point Peu importe ce que vous préférez, la plupart des gens s'utilisant, leur téléphone de nos jours, mais parfois c'est utile de l'écrire et il, veut son papier, point une injonction, est un ordre de protection, point mais c'est comme une, ordonnance restrictive et ça va lui interdire d'avoir tout contact Le processus de dépôt d'une injonction contre Brian, est décrit en détail en détail à Denise, les choses vont bien pour Denise, de son point de vue, toutes les personnes à qui Elle parle semble sympathique et serviable point utile, ce qui aide à baisser la garde de la garde de Denise, pour mettre en place une confrontation avec, les détectives sur la disparition de Mick William, si la confrontation est une surprise pour Denise Sa réponse peut être plus facile à évaluer en par rapport à une réfutation prépare et il était à prouver aujourd'hui, serait-il signifié aujourd'hui parce que s'ils peuvent le localiser absolument, ce serait une priorité point oui, dès que possible, c'est l'objectif à atteindre point objectif ici parce que ça prendra effet immédiatement une fois, qu'il aura reçu ses papiers point tout contact à part A partir de là, sera une violation de cette injonction que vous pouvez rapporter, et il peut être accusé de selon vous savez tout ça, mais cette injonction va travailler pour vous protéger, elle va aucun contact par téléphone, e-mail, certainement pas en personne, pas de contact avec un tiers rien de tout ça L'avocat des victimes donne plus de conseils sur les mesures que Denise peut pour rester en sécurité, et sur la disponibilité d'un abri sûr Si elle en avait tant à voir besoin, ils ne vous ont rien dit sur traitement de votre véhicule, ou que tout ceci est produit, qu'est-ce que cela signifie point d'interrogation Un de preuves ou alors vous savez, on peut les assembler pour vous savez, ma voiture est juste devant, juste là point Ce que j'attends de toi, c'est que tu me donnes ton avis Point au que le traitement de la voiture est une procédure standard Fait référence à la collecte de toute preuve pertinente de la voiture, comme l'ADN pour prouver que Brian était là point même Si la police a l'intention d'obtenir autant d'informations que possible sur ce qui est arrivé à Mike Ils doivent toujours se doivent respecter le protocole pour s'assurer que l'allégation de Denise soit adécatement adécatement Quant à ce stade, la police sait toute, qu'elle doit savoir sur l'incident du kidnapping L'incident du kidnapping, la seule raison pour laquelle ils se pourront interroger Denise Est qu'ils veulent en faire passer la conversation à discuter de Mike W.I.L.L.I.A.M.S. Musique Je ne veux pas être redondant, mais nous allons juste essayer de parcourir l'histoire à nouveau Et essayer d'avoir un peu plus de détails sur tout un donc La voiture en général, vous la ferme et habituellement la nuit lavez-vous ferme et la nuit dernière Point d'interrogation je pensais l'avoir fait Point le détective passe en revue la chronologie de Denise Ce qui s'est passé plus tôt dans la matinée Point encore une fois Ils ne foncent à que pour rétablir un rapport supplémentaire Et pour renforcer la confiance de Denise Dans le fait qu'ils sont principales hommes concernés par le kidnapping Point et que son père vous appelle en disant que c'est stade Très bien, donnez-moi une seconde pour sortir juste pour voir si vous savez quelque chose d'autre Tu sais quelque chose en ce moment Ma première suggestion est qu'une des choses est ce qui me vient à l'esprit en ce moment C'est quand on quand on aura fini ici Il y aura encore des choses est ce qui doivent être Faites point déposer une injonction Je vous accompagne point je t'accompagne On ira au tribunal pour que tu puisses Pour que tu puisses demander cette injonction Ok je vais juste faire ça absolument ici Point peu importe ce que vous préférez La plupart des gens s'utilisant leur téléphone de nos jours Mais parfois c'est utile de l'écrire et il veut son papier Point une injonction est un ordre de protection Point mais c'est comme une ordonnance restrictive Ça va lui interdire d'avoir tout contact Le processus de dépôt d'une injonction contre Brian Est décrit en détail en détail à Denise Les choses vont bien pour Denise De son point de vue Toutes les personnes à qui Elle parle semble sympathique et serviable Point utile Ce qui aide à baisser la garde de la garde de Denise Pour mettre en place une confrontation avec Les détectives sur la disparition de Mick William Si la confrontation est une surprise pour Denise Sa réponse peut être plus facile à évaluer en part rapport à une réfutation préparée Mais il était à prouve et aujourd'hui serait-il signifié aujourd'hui parce que s'ils peuvent le localiser absolument Ce serait une priorité point oui dès que possible c'est l'objectif à atteindre point objectif ici parce que ça prendra effet immédiatement une fois qu'il aura reçu ses papiers point tout contact à partir de là sera une une violation de cette injonction que vous se pouvez rapporter Et il peut être accusé de selon vous savez tout ça Mais cette injonction va travailler pour vous protéger Elle va aucun contact par téléphone, e-mail, certainement pas en personne, pas de contact avec un tiers rien de tout ça L'avocat des victimes donne plus de conseils sur les mesures que Denise peut pour rester en sécurité Et sur la disponibilité d'un abri sûr Si elle en avait tant à voir besoin Ils ne vous ont rien dit sur traitement de votre véhicule Ou que tout ceci est produit Qu'est-ce que cela signifie point d'interrogation 1 de preuves ou alors vous savez On peut les assembler pour vous savez Ma voiture est juste devant Juste là point Ce que j'attends de toi C'est que tu me donnes ton avis Point au que le traitement de la voiture Est une procédure standard Et fait référence à la collecte de toute preuve pertinente de la voiture Comme l'adn pour prouver que Brian était là point même Si la police a l'intention d'obtenir autant d'informations que possible Sur ce qui est arrivé à Mike Ils doivent toujours se doivent respecter le protocole Pour s'assurer que l'allégation de Denise soit adécatement adécatement A ce stade La police sait tout ce qu'elle doit savoir sur l'incident du kidnapping L'incident du kidnapping La seule raison pour laquelle ils se pourront interroger Denise Est qu'ils veulent en faire passer la conversation A discuter de Mick W.I.L.L.I.A.M.S Musique Je ne veux pas être redondant Mais nous allons juste essayer de parcourir l'histoire à nouveau Et essayer d'avoir un peu plus de détails sur toute un don Donc, la voiture en général, vous la ferme et habituellement la nuit lavez-vous ferme et la nuit dernière Point d'interrogation Je pensais l'avoir fait Point Le détective passe en revue la chronologie de Denise Ce qui s'est passé plus tôt dans la matinée Point Encore une fois Il ne fonce à que pour établir un rapport supplémentaire Et pour renforcer la confiance de Denise Dans le fait qu'ils sont principal hommes concernés par lui C'est là qu'il se cachetait donc Il a tiré le sac à dos Il a tiré C'était des trucs en vrac Comme il a tiré Tu sais il a peut-être dormi ici la nuit dernière Et c'est pour ça qu'elle était là Je, je ne sais pas comment il a pu être là Point Mais il a sorti un drape qui était de cette couleur Et ensuite Il a sorti quelque chose d'autre parce Que ça lui a pris C'était lourd C'est pour quoi c'est Pourquoi je pense que c'était une sorte de plastique Je suis presque sûr Qu'il a sorti tout ça Il a mis tout ça dans son sac à doser Qu'il a sorti quelque chose d'autre Point Encore une fois Je ne sais pas Ce que c'était C'était plus gros qu'un marteau Plus large qu'un marteau Point Mais je ne sais pas Ce que c'était Je l'ai mis dedans Et ensuite Il y avait cette bouteille Grande comme ça De de l'eau De j'avais l'industriel Et il a sorti La mise dedans Était Quand il s'est retourné Et cette assise Je lui ai demandé Où était le pistolet Parce qu'il était Parce qu'il était sur le Point de sortir Et il a dit justicier Il était sur le sol Il l'a ramassé Point Il l'a mis par des suspuits Il a remonté la fermeture Éclairée Il a dézippé une petite poche Minuscule Je pouvais voir Je pouvais voir Et qui était juste là Point Il a pris C'est qu'il vous a dit Qu'il était là Pour se suicidaire Ce matin Il m'a dit Qu'il n'avait plus de raison De vivre Et qu'il voulait se tuer Il m'a dit C'est à plusieurs fois Il m'a dit Qu'il qui Avait acheté l'arme Pour se tuer Parce que je Je lui ai demandé Où il avait eu cette arme Point Je n'ai jamais vu une arme Avec laquelle pour tuer des gens Il avait juste de fusil de châssis Il a dit que je l'avais acheté Pour me tuer Moi-même Qu'est-ce que tu crois Que tu as à porte Et tous les autres trucs Je n'en ai aucune idée Parce qu'à un moment donné Je lui ai demandé Tu avais vraiment prévu Qu'aujourd'hui serait le jour Où vous alliez mourir Tous les deux points Et il m'a répondu Moi-point Mais ensuite Quand j'ai vu les Autres trucs Ça n'a pas de sens C'est ce qu'il a dit Point Ce qu'il a dit Point De Niseille Allait te tuer Point Et pour une raison quelconque Il ne l'a pas fait Il n'est pas aller jusqu'au bout Il a apporté ses trucs Sans général Pour couvrir ses traces Et je suis désolé Tu sais que je t'aime Point Et que je ne laisserai Jamais rien t'arriver Mais je ne vais pas m'asseoir ici Et tant jolive et les choses Point Tu as fait le bon choix En ta plante Mais Denise Il allait te tuer Et bien Alors quand il l'a découvert Après quatre heures Et qu'il y aura une ordonnance Restrictive Point Il va savoir que je lui ai dit Qu'il allait te va venir Me chercher avec un peu de chance Il se tuera lui-même Point Je ne veux pas m'inquiéter Pour ça Point Il a eu le contrôle sur toi Pendant des années Point Des années Et des années Il a ruiné ta vie Tu finis par avoir le même âge Mais vous ne regardez sûrement pas Ça s'est arrangé Et arrangé Et je ne pouvais rien dire J'ai parlé à Warren Point Warren Une fois J'ai dit qu'on devait parler à Denise Point À Denise Et il n'a pas voulu le faire Il a dit Point Je suis juste content Que tu ne sois pas devenue folle Point Ok Mais tu as vécu une vie de fou Point Depuis toujours Et tu en as finalement eu assez Pour en sortir Point Je sais Point Je sais Denise Point Il a fait Et tu sais exactement de quoi je parle Point Ce dont je parle Point Je ne pense pas que tu aies eu Quoi Que ce soit à faire Point Quoi Que ce soit à faire Il t'a mis sur le dos Tête pour toujours Point Et il allait le refaire Il n'allait pas se tuer Et il allait Allait te tuer Pour que tu ne puisses pas parler De lui Plus tard De ceste La vérité Et je fais A deux Puisse trop long Temps J'ai parlé A tous les gens Que je connais Depuis Pendant Quinze ans Point Sur Comment Et ce que nous pourrions Faire Il y a quinze ans Il est entré Et vous a dit Qu'il y avait fait Quelque chose J'imignonne Vous avez obtenu Ici Ça Ne va pas Sonal Rock Il va te tuer Il va soit Il va se tuer Lui-même Parce qu'il n'a pas D'autre solution Mais il va essayer De te contrôler Il va essayer De d'empêcher Les gens De parler De ce qu'il a Fait Il n'a pas Apporté Cette merde Pour se tuer Et s'enterrer Il a à emprunter Pour vous tuer Et vous portez De te lui donner Le problème Parce qu'il sait Qu'il y a un problème Et il n'a rien dit De tous Asse n'est pas Comme ça Que le divorce Se passe Qu'est ce qu'il a dit A l'époque Point d'interrogation J'ai été à propos Du mien Je n'ai jamais eu Aucune raison De croire Qu'il aurait pu Faire ça Point je l'ai fait Je veux dire Quoi Point d'interrogation Je n'y aurais Jamais cru Sachant ce qui se passe Point tu te souviens De la fois Où tu es allé A Atlanta Quand tu avais Un petit ami Là-bas Quelque chose Je suppose Parce que pas maintenant Point mais il est évidemment Ce n'est pas le cas Il aime le Seigneur Il était chrétien C'est pourquoi Je l'ai épousé Point je l'ai épousé Il faisait de la prison Point je faisais Le ministère des prisons Je n'avais aucune raison Et je ne l'ai jamais vu comme ça Je ne l'ai jamais vu comme ça Il l'a vu comme ça Sachant ce que tu sais maintenant Parce que ça m'a pris Beaucoup de temps Point j'ai dit non 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 Point même après Mais aujourd'hui même après tout Ce qu'il m'a dit aujourd'hui Je ne crois pas Non je ne crois pas Et je ne crois pas Ce qui était là pour me faire du mal Il a dit encore et encore Je veux me tuer Point je veux le faire Je ne veux pas partir Je suis tellement misérable Je n'ai aucune raison de vivre A apporter du plastique Un instrument pour t'enterrer Et tu pensais Ce qui ne te ferait pas de mal G-J-U-S-T-E-Musique Je suppose que je ne peux pas le croire Point et Il n'a pas dit Qu'il avait un flingue sur moi Point sur moi Mais il n'a pas dit qu'il allait dire Qui allait dire Que ça allait me faire mal Point il ne l'a pas dit Il a crié Point on ne peut pas Le remettre dans la bouteille Non je ne sais pas D'accord Point aucun conseiller ne pourra l'aider Point ne l'aidera pas Il ne va pas Il n'a jamais été normal Il ne redeviendra jamais Se redevenir ce qu'il était La seule chose qui va marcher maintenant C'est que tu témoignettes Qu'il aille en prison Et qu'il aille en prison Pour une longue période de temps C'est peut-être Que c'est 5, 10 ou 15 ans Mais à un moment donné Il peut sortir Point hoc S'il se tue un problème résolu Mais si tu ne peux pas Je ne crois pas Je crois qu'il A quelque chose à voir avec Mike Point absolument Je ne le crois pas Mais ce dont tu parlais Ce n'a rien à voir avec ce soir La façon dont Denise protège Brian De cette façon Point c'est ce qui rend cet interrogatoire Si fascinant Point fascinant Son résultat idéal est que Brian aille en prison Mais seulement pour le l'enlèvement Elle ne veut pas que Brian soit Soit puni pour le meurtre de Mike Car elle a peur Parse Qu'elle a peur d'être entraînée Là-dedans Parse Que Brian avouerait probablement son rôle Mais la prison C'est la prison Et au nom Pourrait penser que c'est un geste A 16 mal avisé D'essayer d'emprisonner quelqu'un Qui partage votre sombre secret Point le risque est évident Mais Denise Tout en ayant des montres Et sa capacité à réfléchir rapidement Sur ses pieds Une logique douteuse Point ce soir C'est ce qui m'inquiète Quand d'il Quand je parle de tout Ce qu'il va savoir Et bien Il va savoir que quoi Qu'il arrive Il va aller en prison Aujourd'hui Si on le trouve Jusqu'à ce qu'on le trouve Point Jusqu'à ce qu'on le trouve Tu penses que tu es en danger Ouais Ou tu penses que Encent est en danger Ouais Pensez-vous que Johnny est en danger Je ne sais pas L'employé L'employé et moi Et Anthony Comment ça Se fait Point d'interrogation Parce qu'il se promène Avec son armée Que personne n'y touchera Point ça ne ferait pas de mal à personne N'est-ce pas Point d'interrogation Il veut que j'arrête le divorce Point c'est ce qu'il n'arrêtait pas de dire Je n'ai plus aucune raison de vivre Si tu continues Et si tu continues comme ça Je n'ai plus de raison de vivre Mais ce n'est pas Comme si vous alliez être de nouveau ensemble Point Eh bien Ce n'est pas le cas C'est ce qu'il veut Point Et c'est à peu Presque je devais faire Point Je n'ai pas dit ça Mais j'étais obligé à dire Qu'on allait rencontrer Marcus Ce qui pourrait Je n'ai pas dit le début J'ai dit que ça pourrait être ton point le plus bas Ça pourrait être Tu sais tout ça J'ai dit tout ça Point Je n'ai pas dit que j'appellerais les portes Point Je crois que tu en sais assez Sur ce qu'il a dit quelque chose Il a fait allusion à quelque chose Pourquoi pas Avec son argent Est-ce à jeunesse Pas ça autre chose Qu'est-ce qui est Si important pour garder Denise Qu'il a Je crois Point Il a peur Que tu dises quelque chose Qui y a dit dans le passé Et c'est la seule façon de garder le contrôle De ça Même s'il y a un petit quelque chose qui t'a dit à un moment donné À un moment donné à ce sujet Je devrais vraiment t'y réfléchir Il se sent menacé Je suis resté avec lui si longtemps avant notre épars Et parce qu'il menaçait de se suicider tout le temps Et il savait que qu'il mourrait Il m'a eu à chaque fois Point Il menace de se suicider Depuis plus de cinq ans Point Je pense que les gens qui menacent de se suicider Ne le font pas Donc je ne pense pas qu'il va le faire Point Qu'il va le faire C'est ce qu'il n'arrêtait pas de dire en criant Il n'était pas là pour se tuer là Menace de me tuer Et t'es pour que vous a faire Ce qu'il voulait faire Et y est tellement fou Qu'il vous a cru Il vous a cru que Vous ne diriez à personne Qu'il vous a kidnappé Vous Je lui ai promis Point Je sais que c'est pour ça qu'il est fou Tu es Tu te moques de moi Point D'interrogation Tu dis que tout ce que tu as fait Tu l'as fait bien Tu l'as géré parfaitement Tu Tu ne devrais jamais faire Ce qu'il dit Bah toi Pour ta vie Tu vas dans un lieu publicé Tu l'oblige à se calmer Mais j'ai peur de mourir Pour ce soir Il reste avec nous Il ne sait pas Et puis Il y a une dame qui a dit Que nous allions se déposer Un ordre d'éloignement Aujourd'hui Point Mais Je ne sais même pas Quelle heure il est Je ne sais pas Je ne sais pas Il est presque trois heures Je ne sais pas Combien de temps s'apprend Point Je ne sais pas Combien de temps s'apprend Je ne sais pas Si ça prend plus de temps Point Tu crois que je vais l'avoir Point D'interrogation Mais c'est un morceau de papier Je sais Et puis Le truc de lui montrer Point Ils vont te l'arrêter Pour qui de napping ce matin Point Et c'est lui qui va s'en charger Point Je ne sais pas Je ne connais pas tous les détails Point Détail Mais je pense que le peu que tu m'as S'emadonné De ce que tu m'as dit C'est ce que Ça ressemble à ça Ça pourrait être quelque chose d'un peu différent Point Mais c'est une affaire domestique Donc ça va être très sérieux de la part du juge Il ne va pas sortir d'ici un jour ou deux Point Pour voir un juge Mais à un moment donné On doit s'attendre à ce qu'il qui va sortir Je sais C'est pour ça Je ne veux pas venir Point Tu n'as pas d'autre choix Point Je crois que j'espérais que Marcus allait résoudre tout ça Point Marcus a tellement de choses en tête Je dois dire à mon avocate Qui s'est passé aujourd'hui Elle ne le sait pas Point Mais oui Alors qu'est-ce que tu veux dire Alors finis ta phrase Point Phrase que tu as dit Il va probablement t'arrêter Et sortir à dans quelques jours Point Quelques jours Point Tu sais quoi Point D'interrogation Nous ils vont te le procureur de l'état Va porter à plainte contre lui Pour n'importe quelle raison Ils finiront par l'accuser Et alors ça va traîner pendant un certain temps Ça ne sera pas rapide point Mais pendant tout ce temps Qu'est-ce qui moins Qu'est-ce que je dois asservir C'est ça Point D'interrogation Et c'est pour ça Que tu dois le faire Point Avec ça Homme Ils peuvent faire une surveillance électronique 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 sur lui Je veux dire Peut-être Que c'est une caution Suffisante Parce qu'il n'a jamais eu de problème Point Parce qu'il n'a jamais eu d'ennui Oui Ils ont mis une caution Signifie juste une promesse De se présenter au tribunal Ça ne veut pas dire que je ne peux pas sortir Et te tuer D'accord Point D'interrogation Musique encore une fois Je pense que tu m'écouteras Point Ou Tu ne l'as pas écouté Et tu as conduit jusqu'à la station de radio Point CBS T'as probablement sauvé la vie Point Où vous vouliez aller Et il n'y avait personne autour Point Je ne pense pas que tu aurais pu en parler Point De ce que tu disais Point Qu'on t'avait enterré quelque part Et qu'on ne t'avait jamais jamais été retrouvé C'est juste que dans ma tête Je devais alors au centre commercial Je devais aller au centre commercial C'était C'était si bizarre pour moi Point Qu'il apporte ses choses cachées dans la voiture Et il te dirigeait Point Il avait tout prévu Point Évidemment Ok Et je sais que je continue à te le dire De vous le dire Mais je vous le dis il a tué Mickey Il l'a fait pour toi parce qu'il voulait toi Et je sais que c'est dur Je sais que ça fait Mais pardieu Je te dis que c'est ce qui est ce Qui sait pas C'est quel âge Avait t'inselé à l'époque Point D'interrogation Un bébé Même pas un an Point Il s'en fichait Je l'ai résolu Point Déborah Et moi avons vu Mike la nuit précédente Point Avec Ancelet au centre commercial Point Et c'est la dernière fois Que je l'ai vu Point Il ne se souciait pas de toi Il ne se souciait pas d'Ancelet Point D'Ancelet Il ne se soucie que de lui-même Point Il pourrait disparaître Et il allait te faire disparaître aujourd'hui Et tu Dois-te mettre ça dans la tête Tu ne dois jamais à me le dire Ou Et si vous pensez qu'il n'en est pas capable Point Pense à l'homme qui a apporté quelque chose pour vous enterrer Avec qui a apporté du plastique Qui a apporté de l'eau de Javel pour couvrir ses traces Et fouille à tuer votre mari Mais il va bien Si Non C'est fou Mais encore une fois Quoi Point D'interrogation Je ne peux pas avoir un officier qui vit avec moi 24h Et 7 J Point Je ne peux pas Je ne suis pas en sécurité Point Il va en prison pour meurtre Tu ne le reverras-tu Ne le reverras plus jamais Il a tué Mickey Il a enterré Mike là Où personne ne pourra jamais se le retrouver C'est la vérité Je me demande Si elle l'a emmené au même endroit qu'il a enterré Mike aujourd'hui Parce qu'il a déjà fait avant Il faut qu'il se fasse à l'idée Point Ce qu'il a fait Il est prêt à le refaire Il va te tuer Point Et Quand on parle de nièce Je Ne leur dirai jamais Ou à ta mère Ou à qui que Ce soit C'est juste moi et toi Je te jure que je ne leur dirai jamais Ce mais est ce que tu couchais avec brillant le jour Où Mike a disparu Point d'interrogation Non Ce n'est arrivé que plus tard Non Point Quoi ? Mais si tu l'avais voulu Il n'y a aucun Aucun doute là-dessus Point Je ne peux pas Point Je ne peux même pas imaginerai Je n'ai jamais vu une personne comme ça Point Aujourd'hui vous l'avez vu à Atlanta Point C'est ça Oui Une version qui était assez précoce C'est vrai Point Et C'est pourquoi que Je ne voulais pas le faire de cette façon C'est pour ça que que Je ne voulais pas l'énerver Et Le rendre fou Point Et en venant ici Point Il sait qu'il ne peut pas me faire confiance Car je lui ai Je lui ai promis encore et encore que je ne ferai pas Si c'est pourquoi c'est Oui C'est bien Virgule Pour sortir de cette situation Oui Je veux dire Et il y avait un pistolet là Point Il y a des années quand Mick Philippe et Seiga AFT Il y voulait te parler Point Nous avons fait de xinterviews Nous avons fait des interviews avec pas des gens du coin C'était des fédérox de fédérox hommes J'en ai fait une et il en a fait une Je pense que nous en avons fait un autre mais c'était toujours dans le bureau d'un avocat d'un avocatet Je ne me souviens pas que mon Philippe soit venu chez moi une fois point chez moi une fois et j'ai parlé avec lui mais les rencontres officielles étaient avec des fédéraux et c'était plus d'une une avec un bureau d'avocatet ils ont enregistré votre toute l'avocat de Brian point je veut dire que c'est un avocat qui est ami de Wanchester qui a dit que qui a organisé la rencontre qui a dit l'avocat point d'interrogation Oh je dirais Marcus parce qu'il est parce qu'il est dans la même petite zone où ils travaillent ensemble je ne sais pas je ne me je ne me souviens pas vraiment mais je me rappelle en place d'entretien c'était au bureau de l'avocat qui est le même parking que Wanchester groupe financière parce que je me souviens avoir dû y aller deux fois je pense ou trois fois ce quand ils t'ont demandé si tu te souvenais vous lui avez parlé Oui oui point on a répondu à toutes ces questions je crois point il y a un enregistrement je ne sais pas je ne me souviens pas point mais je sais que c'était certainement plus d'une fois une fois sparse que je pense que c'était comme moi je séparais je séparais tout ça ensemble point peut-être que c'était ça mais ai je me souviens de l'endroit Tetsimaïque Tetsimaïque et moi avions contacté l'avocate l'avocat et lui avait demandé si on voulait le rencontrer avec lui il aurait pu dire non mais je je ne me souviens pas avoir dit non à mon parce que je me souviens qu'il est venu à la maison Tu penses que l'avocat a dit non nous n'allons pas vous parler point je ne sais pas je dis juste que ça a pu arriver point être arrivé parce que je Mais je veux dire qu'il est venu à la maison point maison donc je ne sais pas point je ne sais pas si je me Et un morceau de papier une injonction ou la surveillance électronique ne m'empêche pas de de m'asseoir dans un parking en attendant que tu pour te tuer alors qu'est ce que je vais faire point d'interrogation faire vous allez continuer avec ça point et t'assurer que tu continues à raconter l'histoire et ne recule pas et ne le laissez pas vous manipuler pour à reculer ou à ne pas témoigner point il va aller jusqu'au bout Mais je j'ai dit exactement ce qui s'est passé je n'ai pas exagéré ou menti point je ne pense pas que tu l'aies fait Je suis content que tu m'aies appelé point que tu m'aies appelé Je suis content que tu n'aies pas fait ce que tu lui as dit que tu ferais ce par ce que ça ressemblait à Je ne sais pas comment tu t'es échappé aujourd'hui j'ai continué à prier je ne sais pas comment tu as pu t'échapper point tu as pu t'échapper mais dans ton esprit Chaque fois que tu penses à te sentir désolé pour lui je veux que tu pensasses qu'il a fait qu'il a apporté avec lui Et comment te calculateur il était tôt que tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui point je le sais point mais je ne veux pas revivre ça encore une fois point c'est pourquoi tu dois continuer à aller de la vente sur ce sujet Si tu penses aux choses je sais que c'est dur mais je ne peux pas laisser le micro de côté parce que je te dirai il a fait la paix point il a chorégraphié la récupération de serveur de Mike J'y étais pendant une semaine point et peut-être que c'est ce qu'il a peur que j'ai des problèmes pour ça point c'est son devoir il l'a fait point ok point mais je te Dit qu'il est si manipulateur c'est un empereur il a tué Mike point alors que l'officier essaye clairement de faire parler Denise à propos de Mike Ce qu'il suggère ce qu'il suggère est aussi dans ce meilleur intérêt de Denise d'un point de vue légal point Denise ne comprend pas le fait que Brian va probablement avoir le rôle de Denise dans la disparition de Mike point après avoir été arrêté pour le lincide du kidnapping L'officier le sait point tout le monde dans l'immeuble le sait et Denise ne le sait pas en quelque sorte point s'accroche à l'espoir que Brian se rende en se battre Ses tendances psychopathiques et ses tendances psychopathiques l'entravent ici dans son elle croit sincèrement qu'il y a une possibilité significative que Brian ne riposte pas Parce qu'elle n'est pas capable de la capacité de comprendre et d'avoir de l'empathie pour les sentiments d'une autre personne si Denise avait suivi la suggestion de l'officier de parler de Mike l'issue de cette affaire aurait pu aurait pu être très différente ce qui sera expliqué plus en détail plus tard je suis presque sûr que la raison pour laquelle il va vous tuer aujourd'hui C'est parce qu'il avait peur de faire ou de dire quelque chose ou qu'il avait spéculation ils n'ont rien trouvé quand Mike a disparu C'est incroyable et il calcule il est froid point je ne sais pas je déteste savoir la confrontation entre lui et Mike je suis sûr que c'était sous la menace d'une arme mais Mike pense que c'est un ami point mais il n'y a pas de doute qu'il y a une confrontation je me demande toujours où et quoi point comment mais il n'était certainement pas tard point à quelle heure je devais partir point d'interrogation en sortant je ne l'ai pas découvert depuis que j'ai acheté ce nœud point je ne sais pas rien de tout ça maintenant point il chassait le matin et il allait aller y aller avec un ami qu'il avait au travail un jeune garçon je n'arrive pas à me souvenir de son nom pour le moment point il a déménagé à Jacksonville point mais j'ai besoin que vous écriviez un rappel autour de ça parce que je vous dis qu'il est de l'extérieur à l'intérieur point il faisait partie de ça aujourd'hui était juste une extension de ce qui l'est il n'a pas peur de tuer quelqu'un est la raison pour laquelle il ne vous a pas tué aujourd'hui est que peut-être que c'est un lieu public ou peut-être que tu as touché la bonne cour avec lui peut-être qu'il a dit exactement ce qu'il voulait entendre point disait ce mais je pense que c'est plutôt que c'était là où c'était point et il ne veut pas se faire prendre il veut vivre point il veut vivre il veut continuer à faire ce qu'il fait c'est pour ça point mais il n'est pas venu là et c'est la vérité tu dois le faire je sais point je sais et ce que tu disais c'est tout à fait logique oui c'est tout à fait logique point et bien ça me fait encore plus peur point Denise ne bouge pas malgré la stratégie compétente utilise et contre elle de la circonstance apparemment parfaite d'avoir un beau frère pour effectuer l'interrogatoire la stratégie finale du détective est stratégie du détective est d'augmenter la pression est confrontée directement Denise nous ne nous sommes jamais rencontrés point mon nom amic domaine merci connaissez vous ce nom point d'interrogation connaissez vous ce nom point d'interrogation ok je suis du département de la floride point des forces de l'ordre point hoc virgule un je vous ai littéralement connu et j'ai connu votre famille depuis de nombreuses années d'accord point d'interrogation homme la raison pour laquelle je dis ça c'est que vous savez que j'ai fait des recherches sur la disparition de mike point aucun j'ai littéralement dit c'est que tout ce que je pouvais sur vous point vous savez les membres de votre famille rianmi qui tu sais sa famille ont travaillé avec beaucoup de gens tu sais pour essayer de comprendre tous les scénarios de sa disparition humaine a dû revenir en arrière il littéralement ré enquêté sur beaucoup des choses qui avaient été enquêtées au par avant homme et cela a été un processus continu depuis longtemps psaume et tu dois comprendre ça ok tu sais j'avais l'habitude de connaître le tu sais lui tu es ce tu es tu es gay code par coeur et j'allais dans ton quartier je connaissais ta maison très bien je sais que tu as enlevé le tapis sur toute la surface tu sais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas point hoc je veux te parler de deux ou trois choses point chose peut-être que tu peux remplir quelques slacune pour moi tu peux faire ça pour moi point d'interrogation je peux essayer ok point homme tout d'un coup la raison pour laquelle je suis ici je je sais ce qui s'est passé aujourd'hui point hoc virgule et comme l'on dit les autres officiers point tu vas devoir il va falloir que tu comprennes qu'aujourd'hui allait être ton dernier jour s'il te plaît point l'es toile et point quand tu vas vers cbs c'est ce que je pouvais comprendre et il voulait faire demi-tour et aller de l'autre côté de l'autre côté il n'arrêtait pas de me dire d'aller au rond point et je pense qu'il voulait que je fasse demi-tour mais ce je n'écoutais pas vraiment j'étais peut-être mais je n'écoutais pas vraiment j'essayais juste à essayer d'aller pour aller chez cvs où est ce que vous prenez mon expérience point d'interrogation oh je n'en ai aucune idée aucune spéculation sur que je sais pourquoi point je l'ai toujours fait c'est ce que je crois elle admet qu'elle pense que mike est mort sur le lac point le lac mais ne conteste pas la question de l'enquêteur la question de l'enquêteur sur l'endroit où il ou il a été enterré si mike est mort dans un accident de bateau ou après avoir été attaqué par d'alligators sur le lac alors il ne serait pas il ne serait pas enterré du tout donc en comparant de ses propres réponses ensemble elles n'ont pas de sens n'ont pas de sens car elle ne remet pas en cause la l'hypothèse que mike est enterré bien qu'elle soit d'accord qu'il est probablement mort sur le lacet je l'ai fait point depuis qu'il a dit roundabout gg je ne sais pas j'ai parlé avec les deux dernières personnes point deux personnes et je n'arrive pas à me souvenir si vous si tu voulais que je tourne à gauche ou à droite non 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 point c'est tous dont je parle point pourquoi penses tu que mike a péri dans le lac point d'interrogation lacon ne m'a jamais prouvé quoi que ce soit différente je ne sais pas s'il y a des preuves qu'il ait pu à dessiner s'il avait péri dans cela s'il aurait été retrouvé ou qu'il n'y a jamais eu de personnes qui soit tombées ou autres qui n'ont jamais retrouvé à part mike point je veux dire que c'est littéralement c'est c'est une c'est une c'est une c'est une